Vous êtes chez Tartampion ? Salut à tous ! Et voici Draftosaurus. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors dans Draftosaurus, vous êtes à la tête d'un curieux zoo que vous allez remplir au mieux avec de magnifiques dinosaures. Le voici notre zoo, c'est notre plateau individuel. Alors pour les premières parties, on vous recommande de commencer par le côté été mais plus tard, vous pourrez vous améliorer avec le côté hiver. Alors le zoo est donc coupé en deux par une rivière. Nous avons ici 6 enclos différents et nous avons 2 catégories de terrain qui sont répertoriés comme ceci après une petite diagonale. Donc ici, ces 3 emplacements se situent dans la forêt et ensuite ces 3 enclos-là qui ont un tour violet sont eux dans la prairie. Alors comment est-ce qu'on va jouer dans Draftosaurus ? Eh bien on va faire 2 manches. Au début de chaque manche, tous les joueurs vont piocher dans le sac au pack 6 dinosaures dans leurs mains cachées des autres joueurs et ensuite on va enchaîner 6 tours de jeu. A chaque tour, on ajoute un dino dans notre zoo. Alors un joueur va prendre le décontrainte en début de tour, il va le lancer, il ne sera pas concerné par la contrainte mais les autres joueurs devront la suivre. On va maintenant choisir secrètement un dinosaure. On va faire ça tous en même temps. Une fois que tout le monde a choisi le dino qu'il veut faire, on le montre et on l'ajoute à notre plateau individuel. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien c'est très simple, on va prendre les 5 dinosaures restants et on va les passer à notre voisin de gauche. Et le voisin de droite va faire la même chose pour nous, ce qui fait qu'on va faire tourner les dinosaures. Et donc c'est bien un jeu de draft, c'est un jeu même de draftosaurus. On enchaîne les tours ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait posé nos 6 dinos dans le zoo. Et ensuite on attaque une deuxième manche en piochant à nouveau 6 dinosaures chacun là-dedans. Bien évidemment, à chaque fois qu'on a pioché un dino, le décontrainte passe lui aussi au voisin. Regardons de plus près les différents enclos. Ces deux-ci sont similaires, on va devoir installer les dinosaures de gauche à droite, mais ils sont opposés. Ici il faudra que ça soit tout le temps la même espèce, donc choisissez bien en début de partie. Et ici vous devrez mettre des espèces différentes. A la fin de partie on ne comptera que les points des dinos présents. Donc ici j'en ai 2, ça correspond à 4, j'aurai 4 points. Ici j'en ai 3, ça correspond à 6, j'aurai 6 points de victoire. Pour cet enclos là, il faut avoir 3 dinos, un de plus, pas un de moins. tel quel, je n'ai pas de points de victoire. Si je réussis à rajouter un 3ème dino, il faudrait 7 points de victoire. On continue avec l'enclos des amoureux pour former les couples. Un couple d'une même espèce vous rapporte 5 points de victoire. On peut avoir une espèce différente là aussi, ça ferait 5 points de victoire en plus. On peut même être très gourmand et tenter de faire une 3ème espèce. Et même si ça correspond à une espèce déjà là, il faudra juste qu'il soit bien par paire. A côté nous avons l'enclos des célibataires. Le dino qui est à l'intérieur que vous placerez vous rapportera 7 points de victoire. Si dans tout votre zoo, il est tout seul dans son espèce. Et enfin, on a tout là-haut le roi de la jungle. Alors, si vous voulez que le dino que vous placez à l'intérieur vous rapporte 7 points de victoire, en gros, vous devrez être le roi de la jungle en comparant votre zoo en entier à celui de vos voisins. Pour avoir les 7 points de victoire dans cette espèce là, vous devrez avoir autant de dinosaures que les autres, voire même plus. Comme ça, vous serez sacré roi de la jungle. A la fin de la partie, on n'oublie pas de compter le bonus du T-Rex. Vous aurez 1 point de victoire pour chaque T-Rex dans un enclos. Donc ici, 1 point, 1 point. Attention, si vous avez plusieurs T-Rex, vous ne comptez qu'une fois le bonus et petite précision, mais qui a son importance à tout moment de la partie. Si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas installer un dino dans un enclos, vous pouvez parfaitement le mettre ici dans la rivière. Vous aurez 1 point pour chaque dino dans la rivière. Attention, la rivière n'est pas considérée comme un enclos. Tous les joueurs qui n'auront pas lancé le décontrainte devront pourtant le suivre. Alors, si vous tombez sur le café, regardez, votre plateau est coupé en deux. Et de ce côté-ci, on voit une petite pancarte avec une tasse de café. Vous devrez donc poser votre dinosaure dans un de ces 3 enclos à gauche du plateau individuel. En revanche, si jamais vous tombez sur les toilettes, ce sera de ce côté-ci. On suit le petit panneau qui est indiqué ici. Si vous tombez sur la prairie, vous devrez mettre les dinosaures dans cette partie-là, donc un de ces 3 enclos. Si vous tombez sur la forêt, ce sera cette partie-là, un de ces 3 enclos. Si jamais vous tombez sur la petite patte ici, vous devrez installer un dinosaure dans un enclos vide. Et si jamais vous tombez sur le logo T-Rex, attention, ça ne vous interdit pas de poser un T-Rex quelque part, mais vous ne pourrez pas poser de dinosaure dans un enclos où il y a déjà un T-Rex installé. À la fin de la partie, on totalise les points de victoire. On fait un décompte et c'est celui qui a le plus de points qui remporte la partie. Et puis après, vous allez enfin pouvoir passer à l'hiver avec de nouveaux enclos. Ici, on positionne toujours de gauche à droite, mais on va devoir alterner les espèces. On compte bien le nombre de dinosaures présents. Pour les amoureux, ils seront séparés par la rivière, si vous voulez, qui vous rapporte 6 points de victoire en fin de partie. Cet enclos ne rapporte aucun point de victoire, mais en fin de partie, vous ajouterez ce dinosaure où vous voulez, dans un enclos ou dans la rivière. On a toujours la rivière avec un point de victoire. Cet enclos-là, vous allez devoir commencer par installer vos dinosaures dans la base. Ils devront être différents à chaque fois, horizontalement et verticalement. Vous aurez des points de victoire en fonction de l'étage et du nombre de dinosaures présents. À la base, ce sera 2 par dinosaure, puis 4, puis 7. Et enfin, vous avez ce dinosaure ici qui vous rapportera 2 points de victoire par dinosaure dans tout votre zoo, de cette espèce-là, et on n'oublie pas, bien évidemment, le point bonus pour les T-Rex. De quoi renouveler vos parties, parce que je peux vous garantir qu'avec Draftosaurus, vous allez les enchaîner. Il est vraiment très sympa, on l'installe hyper rapidement. Et puis, c'est très intéressant de présenter la draft aux enfants avec ce principe de dinosaure-là. On a vite fait de voir ce qu'on veut garder, ce qu'on veut laisser aux autres joueurs. À deux joueurs, notamment, on change la draft en choisissant un dino pour soi et un qu'on va jeter, comme ça l'autre ne l'aura pas. Donc, à deux, c'est aussi très sympathique. Chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous recommande ce jeu. En attendant, je vous dis, amusez-vous bien !